Mesdames, Messieurs, chères Tarasconnaises, chers Tarasconnais, mes chers concitoyens, C'est toujours un réel plaisir et un immense bonheur pour moi de vous présenter mes voeux à vous toutes et tous qui contribuez quotidiennement à faire vivre notre commune et de vous souhaiter le meilleur pour la nouvelle année avec tout ce que cela véhicule d'espérance, de souhaits et de projets individuels et collectifs. En ce 31 décembre, recevez donc mes chers concitoyens mes voeux de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets. Ces voeux que nous échangeons traduisent d'abord notre soif de liberté, de sérénité et notre volonté de vouloir se retrouver en famille, entre amis, pour partager ces moments de convivialité. Cependant, je vais débuter mon propos par les inquiétudes que suscite cette pandémie qui n'a que trop durée et qui joue même les prolongations. Cela doit nous inciter à la vigilance, à la responsabilité, à l'exemplarité dans nos comportements. Même si ce n'est pas à la seule échelle de notre ville que se jouent les choses, c'est au nom de cette responsabilité que nous ne pourrons nous réunir pour nos traditionnels voeux à la population. Passées ces remarques importantes liées à la conjoncture, les fêtes de fin d'année doivent être un temps convivial, une trêve même, l'occasion de se parler, d'échanger, de se tourner vers les projets et les réalisations. Aujourd'hui, notre responsabilité d'élu est de regarder notre avenir et celui de notre ville en face. Je dois avec vous imaginer des réponses qui préparent notre commune aux défis qui l'attendent. Nous devons ensemble nous projeter et croire en deux mains en nous appuyant sur notre bilan. Je dois dire non seulement que les engagements de l'équipe municipale ont été tenus, mais que nous sommes allés, bien souvent, au-delà de ce qui avait été annoncé. L'année 2022 sera marquée par la fin des travaux du Théâtre municipal et de la Maison-Lutti-Accueil, qui comprend la crèche municipale et la médiathèque. Lesquelles structures devraient ouvrir leurs portes début 2023 ? Je veux remercier l'ensemble des élus de la majorité qui, par leur implication, leur contribution sous quelque forme que ce soit, participent à ce travail collectif. Satisfaction également quant au fonctionnement du Conseil municipal, au sein duquel nous avons retrouvé une certaine sérénité, malgré nos opinions, voire nos différences, mais dans le respect de l'autre. En ce qui me concerne, je veux vous redire ma volonté de défendre, protéger les Tarasconnaises et Tarasconnais, ainsi que promouvoir les projets dont notre bassin de vie a besoin. Ma détermination est intacte, celle de ma majorité également, afin de répondre à vos attentes. Chaque année, nous formulons des voeux de santé, de réussite et de bonheur à notre famille, à nos amis et à nos proches. Nous prenons de nouvelles résolutions en nous retournant sur l'année écoulée et en nous promettant que l'année à venir sera marquée des enseignements de la précédente. Mais aujourd'hui, les voeux que je formule sont particuliers. Particuliers parce qu'ils s'adressent à vous, qui êtes des acteurs quotidiens de notre vie en commun, vous qui agissez dans les clubs, les associations ou individuellement, pour notre ville, dans un contexte sanitaire difficile. Particuliers aussi parce que c'est ensemble que nous devons faire face aux problématiques importantes que sont la sécurité, la propreté, la crise écologique et la santé. Je vous adresse donc chaleureusement du fond du cœur pour vous et tous ceux que vous aimez, mes vœux les plus sincères d'accomplissement personnel et professionnel. A ma qualité de maire, mais aussi de vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de l'intercommunalité, je suis optimiste au seuil d'une nouvelle année pleine de projets. Pour montrer aux hommes le chemin de l'espérance dans un contexte qui était pour son pays autrement difficile, Jean Jaurès disait, dans la vie, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Parce que je sais que nous avons encore quelques semaines, quelques mois pour sortir de cette crise sanitaire, je vous demande une nouvelle fois de rester soudé dans ces instants à venir et de croire en demain. Je souhaite à chacun de vous de belles fêtes de fin d'année et je vous invite, dès que vous le pourrez, à lever votre verre à l'avenir de notre vie. Vive 2022, vive Tarasco ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada